Moi, ce qui m'amuse déjà, c'est d'entendre un représentant de la gauche dire d'un gouvernement conservateur britannique qu'il est en dehors du réel. Si la gauche est dans cet état de déliquescence, c'est précisément parce qu'elle est en dehors du réel depuis maintenant 20 ans, 30 ans, et qu'elle ne comprend pas comment vivent les gens. Alors moi, je voudrais bien être britannique au contraire, parce que je trouve que les Anglais, les Britanniques se libèrent au moins de deux carcans. D'abord du carcan, effectivement, de l'Union européenne qui voudrait confisquer une souveraineté. Et là, les Britanniques retrouvent une souveraineté. On verra bien, naturellement. Rendez-vous ensuite. Je ne dis pas si ça va marcher ou pas. Et je trouve que c'est la première libération. Donc une libération... La Grande-Bretagne retrouve sa liberté. C'est quand même sa liberté de décider qui elle veut accueillir et comment elle peut les accueillir. Et l'autre grande libération, nous l'avions abordée précédemment très rapidement avec Robert Ménard, c'est une libération face à cette religion des droits de l'homme. Non pas une libération face aux droits de l'homme. Tout le monde applaudit les droits de l'homme. Mais cette idéologie des droits de l'homme qui veut s'imposer coûte que coûte et qui veut imposer précisément une idéologie immigrationniste, en l'occurrence, puisque, au nom de la non-discrimination, de l'accueil de tous, etc., la Grande-Bretagne serait pieds et pieds et poings liés pour accueillir tous ceux qui désiraient... Pardon, mais c'est une souveraineté théorique. La souveraineté, il faut qu'elle se mette en pratique. Je trouve que cette double libération est une libération qui nous empêche. D'accord, mais ce qui est intéressant dans l'histoire du Brexit, et d'ailleurs c'est pour ça que le Rassemblement National a changé de posture, c'est qu'ils ont dit, voilà, on va être maître chez nous, il n'y a plus l'Europe, on va pouvoir envoyer tout le monde. Non seulement, et les gens sont partis, ils sont embêtés, mais ils ont remplacé les Polonais par d'autres encore plus nombreux. Bon, donc c'est théorique cette affaire-là. C'est comme Mme Mélodie qui a dit... Je n'entends pas les Britanniques le critiquer. Je vous entends le critiquer, parce que, naturellement, vous êtes un maire du fait que la Grande-Bretagne a critiqué votre système d'assurde, mais je pense que la Grande-Bretagne a eu raison. Non, mais peut-être. Enfin, aujourd'hui, 60% des Britanniques regrettent le Brexit. On ne peut pas reprocher à un pays de retrouver sa liberté. Je voudrais que la France retrouve sa liberté. Or, vous avez tous ceux qui nous disent qu'on est déconnectés des réalités qui empêchent précisément de retrouver sa liberté. Laissez-moi juste vous poser une question. Je comprends. Dans l'esprit, donc philosophiquement, vous êtes d'accord, vous approuvez, parce que vous dites qu'il y a une forme de liberté ectatique, en effet. Dans la mise en œuvre, est-ce que vous y croyez ? Là, il se donne 10 à 12 semaines pour pouvoir mettre en place ces envois ou ces renvois, pour certains, vers le Rwanda. Est-ce que c'était... Je ne suis pas Mme Irma. Moi, je fais confiance. Ça devient insupportable de pouvoir penser que tous les dirigeants britanniques seraient des abrutis et qu'ils ne comprendraient rien à rien. J'imagine qu'ils ont... Je ne suis pas à leur place. Je ne connais pas exactement les modalités de ceci. Je dis qu'en tout cas, un pays qui retrouve sa liberté est un pays qui gagne. Et que le pays gagnant sera effectivement la Grande-Bretagne, si elle arrive, bien entendu, à appliquer sa politique. Maintenant, elle peut naturellement échouer. Dans ce cas-là, Philippe Busset aura raison. Pardon, mais moi, je pense que Mme Mélanie peut être tout à fait intelligente. Elle a expliqué qu'elle allait renvoyer les migrants, qu'il n'y aurait pas de bateau d'accueil. Aujourd'hui, après, Mme Mélanie, il y a toujours les bateaux qui traversent la Méditerranée. Elle a passé des accords avec un pays tiers. Elle a essayé de passer des accords avec la Libye. Oui, mais si, il y en a aussi qui restent en Italie. Et on voit bien qu'en tout cas, l'idée qu'elle allait repousser les bateaux, elle a fait comme tout le monde, elle est obligée de les accueillir. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes en responsabilité, vous ne laissez pas trouver les gens dans la Méditerranée. Si on ne devait vous écouter, on ne ferait rien. La France ne devait se calquer sur une politique européenne qui est construite, effectivement, sur l'ouverture à l'autre et sur une société ouverte. C'est cette société ouverte qu'il faut faire.